top 10 all time yes bah alors oui monsieur c'est le retour the comeback yes sir donc il y a eu michael jordan qui a fait un comeback en 95 il ya lebron qui a fait un comeback en 2014 aux calves eh ben maintenant il ya le comeback des top 10 all time quel bonheur installez vous tranquillou c'est le retour des top 10 all time pour certains nouvelles et nouveaux qui n'ont pas connu la grande époque la grande époque des top 10 all time installez vous tranquillou c'est une énorme saison 2021-22 qu'on va vivre tous ensemble avec le retour des top 10 all time et les anciens et anciennes qui ont fait des de tout alex des transports la prépa maternité de la muscu avec les top 10 all time alex on a fait il ya cinq six ans bah les premiers ils ont quasiment six ans quand même ça commence à ça commence à faire alex avait des cheveux et des cheveux qui me croient pas ils peuvent aller voir les vidéos j'en avais encore on les voyait on les voyait voilà c'est ça exactement j'ai laissé pousser nous avons des pièces à les cheveux longs nous avons des pièces à conviction sur cette j'ai des preuves donc j'ai des preuves c'est des vidéos il est il est futable c'est un grand plaisir de pouvoir trouver ça vous avez été nombreux et nombreuses à vous demander le retour des top 10 all time et donc oui cette saison ce sera bien le retour chaque lundi sur la chaîne youtube préférée de votre chaîne youtube préférée un top 10 all time bien évident on a plein d'infos à vous balancer plein de choses à vous expliquer le concept alex il est simple toutes les semaines on a un thème différent ouais toutes les semaines un thème différent c'est c'est mieux parce que sinon si tu fais toutes les semaines c'est le même top 10 c'est pas toute la semaine les meneurs toutes les semaines un thème différent du mix c'est à dire des thèmes que vous avez déjà vu sur la chaîne mais qu'on va updater qu'on va retravailler où on va revenir sur notre top 10 et des trash talkers par exemple et bastien par exemple va enfin mais il n'y aurait pas étonnant à reconnaître voilà blablabla blablabla coupe moi ce micro voilà non mais c'est vrai qu'Alex c'est important que tu mentionnes ça il va y avoir des un mix entre des anciens top 10 updatés c'est pour ça que notamment vous avez vu les 11 amis parce qu'on a des garçons sur certains postes par exemple il ya moyen que il se fasse bouger un peu il y a une évolution rien que ça tousse donc il ya ça plus 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 évidemment il y aura des nouveaux thèmes tout neuf tout beau tout neuf et c'est là que si vous avez des idées n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur twitter l'oiseau bleu ou sur le réseau des instagrammeurs ou sur le réseau de vote de vos parents aux grands-parents qui s'appelle donc facebook vous pouvez venir et mettre des mentions qu'est-ce qu'est-ce que c'est que c'est que vous pouvez vous permettre vous pouvez mettre des des commentaires et nous dire attendez vous avez pas fait le top 10 all time des je sais pas des jours ouais si on le fait un les duos on l'a fait les trios des duos les duos on l'a fait j'en suis sûr ouais je me non mais c'est vrai que c'est très important pour ceux qui sont en train de se taper des barres avec nous ça nous fait grand plaisir on a besoin aussi de vos suggestions on a plein un en stock on a tout le temps des idées avec les 11 alex et bibi à la prod on va pouvoir se régaler et donc oui alterner parfois entre tiens 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 qu'est-ce qu'on avait dit en 2016 qu'est ce qu'on avait dit en 2018 on va en refaire certains ceux qui ont très bien marché ce aussi que vous allez demander bref c'est vraiment la masterpiece le petit le petit chef-d'oeuvre maison qui va pouvoir revenir et animer tous vos lundis à base de blasphème et d'expertise exactement donc bien évidemment le déroulé il reste le même alex on le rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément les top 10 all time lorsqu'on commence on rappelle les critères parce que forcément sur chaque top 10 il peut y avoir des critères un peu différent on fait aussi des petites mentions honorables ah oui des petites bah oui bien sûr histoire de s'éclater et après on rend dans le vif du sujet de 10 à 1 et on mange ou pas avant ou comment ça se passe c'est ça on n'y arrive pas c'est une question non mais je pose des questions est-ce que je peux tout le dérouler en tête j'ai pas tout le déroulé en tête donc je voulais mais oui mais regarde c'est écrit c'est écrit mais avant ça alex il faut quand même que je fasse les choses de manière carrée certains l'ont vu bien sûr au générique notamment avec et partnership exactement avec léon salaprode pour ceux qui n'ont pas vu le top 10 et les top 10 all time de cette saison nba 2021-22 sont sponsorisés par les copains de tarmac tarmac basket de décathlon tout à fait marque française tout à fait partenaire officiel de la mba partenaire officiel de la mba vous avez peut-être déjà vu sur notre suite ou dans des vidéos ils font des jolis produits à l'effigie de certaines franchises pas toutes mais presque bien sûr il ya du boxe il ya du bouls il ya du warriors lakers net nix bien évidemment évidemment et d'accord tout ça on était on était évidemment pour ceux qui s'en souviennent sur twitch en début de rentrer nba on avait fait notamment un live avec eux donc voilà vous le savez samif on aime bien travailler avec des copains et donc sur cette année vous pourrez être exactement voilà en même temps qu'elle retour formidable évidemment et c'est là que on rentre dans le vif du sujet on a dit bonjour madame bonjour monsieur on a retiré les ponts on a mis la salette autour du cou alors vu le temps vu l'ambiance on est quand même en ambiance automnale quand même un tout à fait ce mois de en cet automne 2021 moi je propose une poule au pot on met les petits plats dans les grands se fait plaisir direct poule au pot ça rigole même pas très bien poule au pot je rappelle que c'est une poule qui est vidée qu'on farcie et puis on mange ça avec des petits légumes pourquoi pas un peu de riz c'est très très bon quand c'est très bien fait par contre effectivement c'est pas un petit plat rapide c'est à dire que si tu n'as qu'une demi-heure pour déjeuner la poule au pot c'est un peu temps bon je sais pas chérie je te fais une poule au pot par contre si tu reçois tes potes un dimanche midi ou un samedi soir voilà ou un lundi soir ou un lundi midi même tout à fait on va partir chez bibi sur un petit tataki de thon avec une petite purée ma foi fait maison se régaler un petit peu avec ça du gros sel j'aime bien un petit peu dans la purée se faire plaisir mais c'est vrai que parfois le thon j'avais tendance à le manger que d'une seule manière et ben en tataki la fois c'est assez formidable avec une sauce un peu aigre douce j'avoue que je me régale personnellement les 11 qu'est ce qu'on mange aujourd'hui on sait pas du tout là je te prends tomate mozza pour les 11 1 petit poké saumon sur riz vinaigré allez un petit poké sur riz vinaigré sur riz sur riz vinaigré c'est un détail important tout à fait dites nous comme d'habitude ce que vous mangez c'est c'est bon de se retrouver le lundi putain voilà donc là vous pouvez manger ça y est vous pouvez sortir les fourchettes tu peux mettre la fourchette c'est parti où les baguettes vu les recettes tout à fait et on se reverra tous les lundis on se reverra tous les lundis pour parler de bouffe et d'autres choses maintenant que je continue sur le listing on va se pencher sur l'épisode d'aujourd'hui qui ouvre le bal on avait concerté un petit peu on a discuté on a fait que c'est le retour on pourrait faire on fait top 10 meneur all-time qui est le premier qu'on ait fait à l'époque et oui non 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 j'ai des maris à moi je pense que je crois qu'on a et je crois que je crois que c'était pas le genre c'est le premier top 10 qu'on ait fait ce serait logique d'ailleurs poste 1 tu sais on a soit bien faire les choses en premier on faisait slide et espienne ont été là genre regarde sur la souris et tout on était entrenait une pays c'est messenger tout à fait on va c'est l'intro qui va aller voir le premier top 10 all-time sur les meneurs durent 16 minutes c'est extraordinaire c'est le 21 janvier 2016 c'est ça c'est magnifique et donc juste alex on doit rappeler évidemment sur top 10 des meneurs all-time déroulons quand même un petit peu les les critères comment est-ce qu'on va s'organiser pour ça alex on va prendre évidemment le palmarès des joueurs leur carrière complète palmarès individuel et collectif tout à fait c'est à dire qu'on sait très bien pour en avoir parlé un petit peu pendant tout un top 100 que le palmarès collectif par définition dépend du collectif dans lequel tu es mais il impacte quand même ton classement par rapport à d'autres gars le palmarès individuel les stats la production l'impact dans l'histoire du jeu l'impact dans l'histoire du jeu des critères encore plus intangibles c'est à dire la vista d'un mec le style d'un mec comment il a influencé ses ses successeurs tout à fait il a défi spirituel ou pas est-ce qu'il a changé le jeu à tout jamais on aura l'occasion d'en discuter avec deux trois et aussi le fameux bonus kiff ans c'est à dire quels sont les joueurs aussi qui nous ont fait kiffer parce que parfois c'est évidemment très très objectif on le sait l'état d'un alpain moi personnellement celui-là je sais l'activité à 100% alex on le sait ça va être objectif ya pas de problème je m'occuperai de faire le jeu mais on sait qu'il ya aussi le capital kiff ans c'est à dire évidemment quels sont les joueurs qui nous ont marqué pendant des périodes phares de notre de notre plaisir à suivre l'nb et c'est à dire que si tu as été ado pendant les époques du zone kid garry payton c'est pas la même que quand tu es ado pendant l'époque bas de damen hillard de kair bing par exemple pour certains les classements vont être différents on prend la tambouille tout ça on garde un oeil quand même sur un top 100 all time qui a été fait il ya quelques mois j'ai à quelques mois ouais une bonne année maintenant une bonne année maintenant obligé évidemment de regarder un peu on s'est fait chier à classer 100 joueurs il ya bien dit meneur là dedans donc déjà tu peux regarder un peu dans quelle heure tu étais tout à faire quelle raison est ce que tu avais fait la même chose que dans ton top 10 du 21 janvier 2016 ou pas donc ça c'est important du coup ça fait pas mal de paramètres à mouliner bien sûr pour obtenir le top 10 des meneurs top 10 all time pardon des meneurs version 2021 22 c'est à dire exactement pas les meneurs actuels là à l'époque de la saison 2021 22 tout à fait je répète pour ceux qui nous regardent en 2028 aurait tout à fait et en nba parce qu'on sait qu'avec les 75 ans de la nba parfois ils sont légers mais faut avoir joué en nba c'est ça pour être dans ce top 10 donc obligatoire désolé le lociara un peu compliqué d'être dans ce dans ce classement nouveauté à vous y attendez pas à celle là nouveauté quand même parce que forcément on est les rois de la tech mais que surtout on a la possibilité de vous montrer dans quelle étagère nous étions en 2016 alex est ce que tu es prêt normalement je vais essayer de faire un clap clap pour montrer un gros tableau et voici le classement 2016 de alex lorsque nous avions fait le premier top 10 des meneurs all time tu avais quoi du magic du isaiah en 2 stockton en 3 oscar en 4 jason kid en 5 je déroule nash en 6 bob cousy en 7 gary payton en 8 steve curry en 9 et puis un petit chris paul pour finir si je dis pas de bêtises tout à fait avec bibi évidemment et du magic stockton isaiah robertsson jason kid gary payton steve nash bob cousy stefan curry et chris paul les noms étaient similaires maintenant vous avez vu il ya deux trois garçons qui ont pu toucher un peu alex parce que avant qu'on fasse les mentions honorables on a fait ça en 2016 alex depuis on a connu les caves de kairi on a connu des meilleurs on a connu monsieur russell westbrook qui a fait quand même des saisons de dingo depuis 2016 on a aussi des garçons qui ont pris la retraite depuis clairement on a un peu de mouvement dans ce top 10 ça va être assez intéressant comme exercice sur les top 10 qu'on va reprendre parce que effectivement va falloir se poser la question de jusqu'à quel point ça tenait la route ce qu'on avait fait il ya cinq six sept ans vu à quelle vitesse évolue la nba il ya quand même moyen on va pas chambouler dans top 10 genre tu as pas passé de genre j'en regarde que trois je regarde que trois non tu vois non par contre tu peux avoir des entrées et des sorties on va pas les chambouler quand même non plus il ya des postes qui va être plus chambouler que d'autres des postes plus chambouler que d'autres mais on va pas non plus tu vois genre arriver à des postes où tu enlèves cinq mecs et tu mets cinq nouveaux mètres dans un top 10 à rennes bastien s'il te plaît là tu vois l'occurrence les meneurs par exemple je sais pas tu as beaucoup d'entrées toi donc de mecs qui sortent parce qu'il dit entrée dit mec qui sortent voilà un peu de mouvement il ya un peu de mouvement dans le classement peut-être oui c'est peut-être un garçon dont on va pas citer le nom tout de suite mais peut-être il a pris des places peut-être le mec là tu loin peut-être il a gagné des places mais effectivement ça va être assez intéressant comme exercice parce qu'il faut en fait faut non seulement mettre en perspective des joueurs et les comparer entre générations entre époques des époques qui ont parfois absolument rien à voir c'est à dire qu'on a des mecs qui jouent en converse et d'autres mais enfin tu vois genre voilà c'est pas les mêmes limites pas les mêmes règles et tout et en plus va falloir un peu remettre un peu en question notre propre travail exactement ça c'est assez intéressant je trouve comme exercice tout à fait et depuis vous le savez aussi eu plein de choses notamment du bouquin du côté de trash talk des connaissances qu'on a appris qu'on a acquis tout à fait pardon au fur et à mesure donc évidemment pour les anciens qui connaissent tous ces joueurs on va réexpliquer aussi qui sont ces personnes parce qu'il y en a qui vont découvrir les top 10 all time là avec l'édition 21 22 de trash talk et donc oui on sait que vous êtes nombreux à connaître monsieur magic johnson mais c'est bien de rappeler aussi pourquoi il est à la place à laquelle il est t'as vu ou pas t'as vu ou pas rien j'ai cru que tu allais spoiler non 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 mais j'ai cru pourquoi il y a la place à guiller c'est très bien c'est très bien d'être podium voilà c'est très bien d'être podium et c'est pas grave donc là t'as la team vaisselle qui vient de se blesser oh très young non bien évidemment est-ce que les mentions les mentions justement après parce que vous le savez on va devoir faire un grand grand moment ça va être la passation où je vais donner les tablettes est-ce que alex tu es prêt je suis prêt on va faire les mentions honorables alors là c'est là que ça se marre parce qu'on le sait certains se disent oh putain c'est quoi ça les mentions honorables moi je connais pas je découvre les top 10 all time c'est une partie du top 10 all time où en fait on se rend avec alex et on fait moi j'ai pas pu le mettre moi il n'est pas trop dedans c'est un peu comme tony parker po gazole ou clay thompson par rapport au top 67 voilà parce qu'il y en a qui ont double lâche les assiettes po gazole qu'est-ce qu'il fait dans ce classement c'est vrai qu'il ya des garçons qui sont rentrés qui sont restés à la porte du top 10 alex je vais démarrer tout de suite kairi erving n'est pas rentré dans mes 10 moi non plus ok c'est rassurant quand même on ne sait pas donner le top 10 et top 10 c'est il n'y a pas ça fait pas grand monde quand tu prends toute l'histoire de la ligue quand tu prends le top 100 qu'on a fait moi j'ai regardé dans mon top 100 j'avais genre une vingtaine de meneurs et donc déjà ça veut dire sur la vingtaine de meneurs de mon top 100 bah il n'y en a que 10 donc faut déjà faut trancher au milieu de ça t'es laissé sur le côté donc du coup tu as forcément du lourd du très 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 lourd qui est laissé sur le côté comme par exemple kairi erving comme par exemple aussi damien de lillard puisque tu me tends la perche alors je sais pas si les top 76 je vous laisse décider mais moi il n'est pas dans mon top 10 moi non plus voilà c'est important de remettre ça important et on a fait le débat il ya quelques jours en effet je t'avoue que monsieur tony parker n'est pas rentré dans mon top 10 moi non plus ok il n'était pas là en 2016 ça n'a pas changé depuis je veux dire depuis 2016 tony c'est pas comme si tu sais 2016 à 2019 tony je pense que c'était là c'est compliqué de le faire évoluer comme monsieur wat frazier toi il y était toi non ah tu m'as fait peur ouais je crois que tu vois pas comment tu peux le rentrer non 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 moi j'ai vérifié dans mon top 100 il était onzième de mes meneurs dans mon top 100 ya c'est pas mal ce jeu ça rentre pas il n'était pas dans mes dix dans mon top 100 il n'est pas dans mon top 10 quoi n'est archibald non plus ok cool on va pas non plus maravitch ça rentre pas ouais non parce que là on est entre les places 50 à 100 c'est ça qu'est ce qu'on a denis johnson ça rentre pas mais tu sais que c'est quand même il a des quelques arguments après qu'est ce qu'on fait on sort toutes les mentions honorables non non on garde des surprises on va quoi qui est rentré qui est sorti mais je sais qu'il ya des gens très télés sorti ou pas j'ai t'es pas obligé de donner le nombre est ce qu'il ya des gens qui rentrent ou des gens qui sortent du coup s'il ya des gens qui rentrent il ya forcément des gens qui sortent oui oui on va savoir si c'est singulier ou pluriel dans tous les cas vous pouvez revenir en arrière pour voir notre top 10 de 2016 j'ai pas envie d'aller plus loin sur les mentions honorables parce qu'après on va commencer à chatouiller faire attend arrête non non je pense qu'on est déjà pas mal et évidemment les gens qui regardent et qui disent what tony parker kervin je ne cesserai de le répéter toutes les semaines tous les lundis avec alex essayer cet exercice si on fait le top 10 all time et nombreux et nombreux sont ceux qui connaissent cette chaîne on aime bien le faire non pas juste pour vous dire ce qu'on pense c'est aussi vous inviter à faire cet exercice parce que c'est difficile mais dieu sait si tu en apprends des choses ouais ouais clair tu es prêt qu'est ce qu'on fait la tablette ou quoi ceci est une tablette oh la 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 ceci est une tablette ça fait cinq ans que j'ai pas dit cette phrase comme bonjour à ma mère et on va pouvoir commencer tu as un stylo alors il va me falloir quelque chose pour écrire très bien voici merci bien donc là je mets mon numéro 10 j'ai une tablette et on va partir sur le numéro 10 du top 10 des meneurs all time je crois qu'il ya tony qui t'appelle toi aussi ça met du temps à écrire ou pas non ça va steve nash pour alex 110 j'ai mis monsieur russell westbrook et je vais prendre un autre type de stylo parce que celui-là on va voir vas-y démarre steve nash est resté dans ton top 10 en fait j'ai voilà le quand j'ai regardé ce qu'on avait fait en 2016 j'étais là genre il ya du taf j'étais là genre en mode il s'est quand même passé des vrais trucs et on a notamment des gros clients deux gros clients dont un que tu viens de mettre sur ta tablette qui depuis 2016 ont légèrement alourdi le palmarès les stats tout ce que vous voulez quoi ça ça rigole plus du tout et du coup steve nash que j'avais en 6 quand j'ai fait quand on a fait le top 10 des meneurs en 2016 que j'avais dégradé entre guillemets descendu jusqu'en 10 déjà dans mon top 100 all time dans mon top 100 all time steve nash est mon dixième meneur ah ben c'est mon dixième meneur j'ai trouvé que ça allait tout à fait bien tenir la route cette affaire voilà je trouve que en fait il sait rien là dans les gens que je vais classer depuis qu'on a fini le top 100 il sait rien passer de si décisif chez les meneurs pour que ça me fasse bouger steve nash genre me le sortir par exemple mais tu sais que il ya un client dont je vais pas citer le nom tout de suite mais peut-être les gens vont deviner qui était finalement pas si loin que ça mais qui n'a pas encore réussi mais en faut encore un petit peu plus pour qu'il vienne me chercher steve nash et me le sortir du top 10 des meneurs écoute encore une finale de conf à triangle et puis on pourra se le farcir dans le top 10 qu'est ce que je te dise merci pour ce soir russell westbrook c'est une entrée du coup russell westbrook fait son entrée dans mon top 10 all time il fallait que je refasse steve nash un ou il fallait que je réexplique oh je t'en prie vas-y oui tout à fait explique quand même sa carrière quand tu vas le mettre en cas non 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 car je peux tout de suite te le dire steve nash n'est pas dans mon top 10 à putain de merde quoi d'accord j'ai revu mon top 100 all time tu vas pouvoir lui raconter un peu sa carrière mais il a été à la bataille avec ses garçons lorsqu'on a fait le top 100 all time monsieur steve nash était en bordure il était il était dans la dans les bordures des bordures oui mais il était entre 8 et 12 ah non on va regarder ça tout de suite c'est quoi ce bordel regarder si tu veux mais je crois qu'il était entre les places 8 et 2 je pense qu'il ya eu dans la plupart des meneurs qui ont été mentionnés devant je crois que steve nash j'ai pas mon tableau sous les yeux mais il est en discussion avec des garçons qu'on va citer par la suite mais je sais que j'avais mis notamment ce garçon devant et lorsque j'ai effectué ce top 10 all time j'avoue que plus j'ai reculé plus je me suis dit putain il me reste plus que deux places il me reste plus qu'une place et je l'ai joué à l'élimination je me suis retrouvé avec steve nash et russell westbrook sur une seule chaise musicale la musique s'est arrêtée et c'est westbrook qui était assis d'accord donc j'ai une petite idée de ce que tu as fait ailleurs c'est ok non quand même moi pour l'instant je peux pas l'enlever on est dans le club des dix mille passes des s on est dans le club des génies des génies balles en main des génies du jeu des mecs qui voient tout tout à fait on est dans le club des double mvp c'est pas un gros club alors je sais qu'il ya rien d'un deuxième mvp de jamais l'avoir oui potentiellement je peux même être d'accord tu vois genre on peut dire que peut-être je sais pas chaque ou pourquoi pas dire cool les bronnes cette année là qu'on fait des saisons extraordinaires kobe mais kobe gagne pas beaucoup enfin bref voilà tu vois genre pourquoi pas en attendant il est dans le club il a été mvp deux fois dont une fois où il est vraiment le trompat du meilleur bilan de la ligue et ça rigole pas du tout c'est un passeur hors pair qui peut pas être plus haut évidemment pour moi parce que même si je l'adore et même si j'ai une affection particulière parce qu'il a quand même mené les sons vers des belles choses je peux pas le mettre plus haut parce qu'il n'a pas passé les finales de confs il y est allé trois fois je crois si je dis pas de conneries 2005 2006 et 2010 trois fois c'est jamais passé un spurs maves et lakers mais il a influencé plein de gens il a amené beaucoup de choses il est dans les il est dans techniquement c'est une référence en fait steve nash en technique offensive et tout donc aujourd'hui même si ça pousse très très fort à la porte à la porte du top 10 on verra quand on fera l'update en 2024 mais là pour l'instant en 2021 à l'automne j'ai steve nash en 10 il reste là il est solide très bien j'entends en tout cas il est en train de se il est en train de sentir le vent qui souffle c'est à dire que là il est passé de 6 à 10 ans et de 6 à dans ton classement il est passé de 6 à 10 ans après il est passé de 6 à 10 aussi parce que dans mon top en 5 ans dans mon top 100 il ya aussi eu genre de la de la révision un peu de par exemple dans mon top 10 de 2016 nash est devant payton et finalement quand on a fait le top 100 j'étais là genre ah ouais non quand même non en fait non du coup déjà dès le top 100 alors que ni l'un ni l'autre n'a joué depuis tu vois ils ont pas eu de critères particuliers depuis tu revois dès le top 100 j'ai revu mon jugement par exemple tout à fait je crois que je l'avais mis devant cousy aussi ce qui n'est voilà pas possible voilà tout à fait pour te donner une idée tu l'as fait passer de 6 en 10 si nash chez moi est passé de 7 en 11 donc le drop il est similaire c'est juste que moi il sort de mon temps qu'il n'a pas contre au milieu comment c'est peut-être pas les mêmes gars c'est peut-être pas les mêmes gars au milieu tout à fait important on verra bien sûr j'ai mis monsieur russell westbrook dans mon top 10 des meneurs all time on va voir évidemment alex qui ne l'a pas mis donc on sera bien content de voir ça on ne sait rien pour l'instant ça se trouve il est top 3 je ne peux pas faire de top 10 all time là des meneurs sans avoir une pensée pour westbrook et donc peut-être que des gens ne le mettent pas mais depuis 2016 et même sur l'ensemble de la carrière l'impact est trop énorme il manque cette bague cette bague cette bague cette bague c'est ce qu'on veut voir pour russell westbrook c'est la bagouze qui doit les chercher et il n'est pas seul et il y en a plein tout à fait j'ai mis des garçons sur un banc et je me suis dit comment ça se passe puisqu'ils n'ont pas de bague et donc j'ai vu les saisons consécutives en triple double et donc j'ai vu l'impact sur le jeu et j'ai vu le volume qui était capable de prendre et la référence identitaire qui représente dans l'histoire de la nba c'est à dire que je n'ai même pas eu d'hésitation j'ai même pas utilisation en fait à le faire entrer dans les 10 après c'était une question de savoir jusqu'où il dégringolait je me suis dit merde une fois qu'il arrivait en 10 je ne peux pas aller plus bas en fait il s'est assis à une table avec notamment un garçon dont on va peut-être parler que ça va être chris paul avec steve nash aussi avec des garçons qui n'ont peut-être pas forcément la bagouze mais qui ont eu un impact énorme dans l'histoire du jeu et j'avoue j'ai eu deux places pour trois personnes et monsieur steve nash est parti et donc j'ai russell westbrook qui est rentré en 10 je ne sais pas jusqu'où mon trait il ce qui est certain c'est que là la carrière de russell westbrook actuellement si on lui ajoute cette bague il y en a qui vont transpirer très fort dans les places suivantes tu vois ce que je veux dire je vois très très bien garry pardon non mais même jason key de bob et de tout à fait tout à fait mais donc s'il l'a il l'a et garry payton aussi tout à fait ils ont le même rôle d'ailleurs ce que je veux dire par là c'est que tu vois je vois ta réaction c'est que westbrook tu lui donnes une bague là maintenant et là 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 le jump qui va faire dans le classement est énorme et donc quelque part ça veut dire aussi que ce qu'il a accompli jusqu'ici individuellement est trop important pour ne pas être mentionné russell westbrook fait partie de mes dix plus grands meneurs de l'histoire de la nba les dix meilleurs meneurs all time il ya toujours de la critique adaptation au jeu mais quel impact où qu'il soit allé on a vu ce qui s'est passé lorsqu'il a mis le dragster à washington à houston on a vu ce qui s'est passé à ok ici on ne réalisera que en fin de carrière ce qui s'est passé avec russell westbrook on prend pour acquis des saisons complètes en triple double de moyenne et on peut me dire ce qu'on veut 4,4,4,3,3,3 voilà exactement tout à fait mais on mais on prend trop ça pour acquis on lui on met en avant des défauts qui sont certains de l'ordre de son usage rate de l'ordre de son manque de développement au shoot d'un côté parfois très trop entêté mais là si ça soit à la table des joueurs qui ont été les capables de plus mettre une franchise sur leurs épaules et dire on me suit les gars putain ce mec et ce mec je ne peux pas ne pas le mettre dans un classement de meneur all time je le mets certes que dixième mais même ça ça me fait mal parce que je pense que je pense qu'il ya des mecs qui va les regarder mais moi tu vois avec toute l'adoration que j'ai pour pour gary payton pour j'aime qui pour ces garçons là peut-être qu'en fin de carrière qu'on va au resbroque et qu'on va se rendre compte de l'immensité de sa carrière on va dire ouais il manque la bague mais il a 28000 points et là mais il a il a des trucs ouais et puis même sur le poste de meneur on va dire genre qui a été plus athlétique tonique capable de renverser un match dans différents compartiments du jeu c'est verser des saisons même renverser des saisons c'est depuis 2016 à la fois qu'on a fait un top 10 all time il joue avec kedy on savait pas trop comment ça allait se passer non ça n'a rien à voir il est obligé d'entraîner mon top 10 je comprends place numéro 10 on passait en neuf ans je suis content du coup moi moi aussi je suis curieux place numéro 9 monsieur chris paul monsieur westbrook très bien alors je préfère te le dire tout de suite j'ai pas chris paul dans mes 10 yo je l'avais chris paul n'est pas dans t mais il n'était pas dans mes 10 du top 100 non plus dans mon top 100 il n'est pas dans mes 10 meneurs dans mon top 100 chris paul il est 12e meneur chris paul n'est pas dans ton top 10 des meilleurs all time bah non si tu prends les meneurs dans l'ordre de mon top 100 chris paul il n'est pas dans les 10 premiers alors ce que je veux dire tout à fait de tous les gars je pensais pas que lui il pourrait quitter ton top 10 bah tu vois il l'a quitté déjà au moment du top 100 et il n'est pas revenu c'est pas sa saison avec les sons qui me le remet dedans non mais depuis a quand même les roquettes c'est tout bon non les roquettes c'était déjà au moment du top 100 non c'est à faire bon bah 2019 20 c'est là qu'il se fait très idéaux sauf oui non pardon du top 10 des meneurs ah oui ah non top 10 des meneurs ouais bien sûr mais il était au top 10 des meneurs il y était sauf que là en fait c'est marrant et en clair je fais rentrer westbrook et j'ai sorti chris paul et j'ai descendu nage donc nage qui n'a pas pu jouer est resté dans le top 10 mais chris paul qui a continué à jouer se fait dégager par westbrook nage descend un peu et c'est chris paul qui dégage ok moi il était dixième chris paul dans mon top 10 de 2016 et il est douzième de mes meneurs dans mon top 100 très bien qui est déjà plus récent tu vois le top 100 je parlerai de chris paul juste après sur westbrook je vais pas ajouter mille trucs par rapport à tout ce que t'as dit bah pour les mêmes un peu les mêmes raisons que toi tu vois je l'ai même passé devant steve nage d'ailleurs comme toi moi aussi j'ai fait la même je pense la même réflexion de toi c'est à dire sur ces places là j'ai deux places pour chris paul ou nash ou westbrook et ben j'ai pas pris chris paul parce qu'en fait c'est ça excuse-moi pardon tu as steve nash chris paul russell westbrook sur la même ligne donc tu as dégagé chris paul moi j'ai dégagé chris paul ouais ouais j'ai dégagé chris paul ça en fait chris paul exactement sur le palmarès individuel il est derrière les deux il est derrière nash il est d'ailleurs où est ce bruit sur le palmarès individuel désolé mon cri cri et pourtant dieu sait que je vais kiffé cette année un là on peut pas me tu vois là je n'ai kiffé là tu vois là j'étais là j'ai vu tant l'autre il va m'amener une bague à phénix bon il y aurait une bague à phénix je pense qu'on discute pas pareil mais malheureusement il n'y a pas de bague à phénix et quand tu regardes du coup je me suis bien refait la carrière de chris paul donc il ya des trucs absolument incroyable niveau stats je veux dire il ya des contrats donnés à des pivots genre c'est un bonheur pour les pivots je pense que steven adams il n'a peut-être pas le même contrat s'il a pas russell westbrook en meneur aussi tu vois c'est aussi le jeu de tous ces immenses meneurs je pense que steven ash il a bonifié du monde aussi tous ces meneurs incroyables à la passe qui font tellement de différences individuellement et qui sont tellement collectifs derrière que forcément bah ça nourrit les copains en fait sur le palmarès collectif bah il n'y en a aucun des trois qui a une bague sur toujours sur le palmarès collectif bah finalement chris paul on était là genre ouah trop bien il atteint les finales de conf pour la première fois donc il n'avait jamais fait avant cette année il a quand même il a eu cette qualité de booster complètement une équipe très solide tu vois bon après on se rappelle pas bien mais steven ash quand il arrive au sens à l'été 2004 ça fait aussi du bien à l'équipe tu vois quand il revient donc tu as fait ça avec moi c'est mais que là c'est forcément des game changer oui mais tu vois dans ce cas là chris paul bas en fait booker il était déjà fort en fait maintenant ça se voit ça gagne des matchs fin toi j'y viens j'y viens je vais faire l'explicatif de pourquoi il doit être dans le top 10 all time ben voilà donc pour moi en fait pour westbrook il n'y est pas il est derrière westbrook je pense que westbrook est plus complet je pense que westbrook est plus historique que chris paul clairement et steve nash aussi maintenant la carrière de chris paul on va voir comment il va la finir il est vieux mais c'est pas fini il pourrait aller me gratter steve nash moi je pense qu'il va pas gratter westbrook par contre je pense que westbrook il est plus jeune que chris paul et qui va continuer pour peu que westbrook aille gratter une bague c'est toi pour moi westbrook c'est devant chris paul pour moi chris paul il peut plus aller chercher steve nash parce que westbrook continue à jouer aussi en fait et peut-être même plus longtemps en fait à l'instant t demain tu pars de maintenant a priori westbrook devait jouer devrait jouer plus longtemps chris paul quand même ils ont quand même genre combien cinq ans d'écart tu vois donc c'est quand même pas rien westbrook on parle de déjà aujourd'hui 22000 points et vous presque et plus de 8000 passe déjà c'est à dire que chris paul incroyable il est dans le club des vingt mille dix mille qui peut y aller donc en fait du coup j'ai eu du mal à trouver des des éléments clairs qui me faisaient vraiment re rentrer chris paul dans mon dans mes dix meilleurs meneurs après ne pas l'avoir mis dans mon top 100 en fait je vois très bien voilà tu vois le raisonnement le voit très bien voilà voilà du coup je n'ai pas fait je n'ai pas mis très bien que j'ai fait rentrer westbrook donc dans mes dix en neuvième place magnifique j'ai mis chris paul en effet le plus je me rends compte aussi en faisant ce top 10 c'est que dans le top 100 lorsqu'on prend les joueurs à part non c'est surtout que westbrook est devant chris paul en tant que joueur mais c'est marrant en top 100 dans mon top 100 westbrook est devant chris paul tu veux dire dans l'anti du compte des meneurs dans l'ordre tu as westbrook d'abord quoi c'est ça le top 100 a été réalisé notamment avant la magnifique saison avec les sons ça a été un peu plus compliqué pour westbrook après ça veut pas dire qu'avec une saison des sons du coup tu gagnes autant de place parce que ça ne suffit pas tout à fait mais j'ai chris paul dans mon top 10 all time parce que c'est une des plus belles définitions du pur meneur de jeu chris paul c'est vraiment le gestionnaire capable de scorer de distribuer qui a rendu tellement de gens meilleurs et qui n'a tellement pas eu les coachs qui devait avoir chris paul il a pris des franchises genre je suis désolé en fait quand tu regardes l'histoire de new orleans bah je suis désolé zion ou anthony davis ou bernard mais le mec qui a mené cette franchise le plus loin sur ses frêles épaules et qui a été roi du vice de la distribution du ratio positif balle perdue en attendant que le brand y arrive le mec qui a ouvert le club des vingt mille points dix mille passes c'est chris paul c'est un meneur all time légendaire par sa défense par son leadership par la manière dont certes il nous a parfois rendu fou en playoff en manquant notamment de d'assumer ses responsabilités mais où aussi j'avoue plus on avance plus on a fait de travail notamment et de travaux quand nous on a fait le gros livre orange qui est juste ici plus tu te rends compte de la chance qu'ont certains de tomber dans tel management avec tel coéquipier et de ce qu'on était capable de faire certains quand on leur a donné les bons outils ou avec de la merde et alors chris paul mais alors là chris paul il a pris new orleans de byron scott avec david west et un avant et un après pour david west il est arrivé chez les clippers que sont les clippers avant chris paul et blake griffin l'op city ce qu'il a fait de d'andre jordan qui est devenu punchline depuis le nombre de coéquipiers qui ont vraiment loué ça le respect qu'on a donné à doc rivers parce que aussi il avait on a ça fait des années qu'on fait des blagues sur les grands meneurs c'est trop bien pour les grands coachs et en effet quand on regarde ce qui s'est passé à houston on peut se dire ah tiens on avait eu des critiques de la part d'ancien coéquipier qui disait putain c'est dur de jouer avec chris paul parce que c'est un sacré enfoiré quand même et on peut avoir des critiques faites sur lui mais c'est aussi le leader que c'est et donc à houston bah une cuisson moins ils sont en finale nba on a fait un what if complet quoi en fait l'arrivée de chris paul à houston c'est aussi l'impact avec james sardin et avec mike d'anthony évidemment qu'on a vu avec steve nash et on voit son impact et quand ils passent par ok ici c'est pareil et quand ils passent à phoenix c'est pareil il a rendu parfois fou parce qu'il a plus choque ou qui s'est blessé il a aussi rendu dingue parce qu'il a été combien de fois clutch avec les clippers face aux spurs avec les roquettes avec le tonner aussi avec les sons et donc du coup sa greatness global mais pour moi indéniable un des joueurs les plus techniques elle est indéniable un des joueurs les plus techniques pour moi je pense que ma vie se jouerait sur un tir à mi distance de chris paul je pense que je dirais bon allons-y tu vois pourquoi pas c'est un des mecs les plus fiables à ce jeu-là en termes de pick and roll sauf en finale nba où là je pense que vous voyez le sel qui dégouline des narines d'alex et il a rendu fou c'est tout le pas le paradoxe autour de chris paul c'est tout le problème de chris paul c'est tout le problème de chris paul tout à fait il manque de palmarès indiv bien sûr n'a pas eu de peau il est tombé les années où il aurait pu être mvp il y avait des clients immenses un client de malade tu vois il y avait des clients donc j'ai tendance à mettre chris paul souvent dans cette catégorie de plus en plus avec la fin de carrière qui arrive dans cette catégorie à la kevin garnett de tu n'as pas eu les outils que tu devais avoir au moment où tu devais les avoir tout à fait mais kevin garnett il est quand même mvp il est comme défenseur de l'année il ya comme des trucs pour ça qui va mais il ya comme des trucs dans son dans son palmarès indif mais bien sûr moi ça me manque beaucoup c'est à côté chris paul tout à fait je peux comprendre c'est pour ça que je me base sur le joueur en lui-même et je me dis merde on a rigolé c'est la saison dernière en se disant est-ce que devine booker n'est pas le meilleur coéquipier de la carrière de chris paul et ça me fait pleurer quoi pour un mec aussi fort non plus comment c'est pas rien de devine booker tout à fait c'est pas rien mais tu vois ce que je veux tout à fait mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire on se regarde on se dit genre mer très bien ce que tu veux dire je pense pas que david west et blake griffin et d'autres garçons comme ça soit dans le top 10 ou le top 100 all time tu vois on a eu une saison de james harry n ça s'est mal passé mais chris paul rentre dans mes dix il faut que lui aussi il aille chercher la bagouche s'il en s'il en a prenait une la dernière je pense que on serait en train de s'arrêter pas pareil ça arrêtait pas pareil ça je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord chris paul en place 9 pour bibi et monsieur russell westbrook pour alex on passe en place 8 et là je sens qu'on va se marrer jason kid pour bibi gary payton pour alex j'ai envie de te serrer la main on est droit dans nos bottes en termes de position dans le top 100 all time et de comment on classe ses joueurs ouais ouais ça se joue un cul de 1 poil de cul je garde payton devant westbrook il était 8 d'ailleurs je crois d'entendre je pense qu'il était déjà 8 dans mon top 100 oui je garde payton devant westbrook mais attention en fonction de comment se goupille la suite des quelques années qui reste à westbrook et du genre de chiffres qui va aller chercher voir de bijoux on sait jamais les lacers ou l'année prochaine quand ils retournent à ok si ou quoi tu vois genre de truc parce que westbrook change souvent de maison en ce moment ça peut changer mais pour l'instant au jour d'aujourd'hui il faut pas le dire mais je le dis gary payton huitième de mon top 10 all time des meneurs parce que parce que oui c'est devant westbrook aujourd'hui oui c'est devant steve nash oui c'est devant chris paul oui c'est devant qu'est-ce que j'ai donc wall frazier ou des grands meneurs des immenses meneurs comme ça parce que quand même gary payton au delà du trash talker il ya quand même un basketteur assez hallucinant il y a quand même un défenseur bon ben ça voilà je pense que les gens sont quand même bien au courant que gary payton n'était pas dégueu en défense il ya un défenseur aboyeur assez incroyable dont patrick beverley devrait grandement s'inspirer c'est à dire qu'il ne faisait pas qu'aboyer il faisait aussi de la bonne grosse défense de bâtard bien intelligente c'est vrai et ensuite il ya un attaquant alors bon le shooter on peut discuter du shooter il shoot est plutôt bien tout simplement non plus un sniper et tout mais il ya un vrai mais qui sait se lâcher quand il faut se lâcher prendre son adversaire direct au poste parce qu'il est plus grand ou plus costaud donc il ya une vraie intelligence offensive il a réussi à les gratter ses vaches dit gratter mais c'est pas bien d'obtenir sa bague avec miami en 2006 en sortie de banc où il était encore un joueur bien important du dispositif de mandat de miami demande grave à dallas et tout non c'était sérieux ils avaient ça se partageait entre lui et jason williams l'amène à l'époque et et voilà il met un gros shoot et tout en finale je sais pas quel match c'est enfin bref il est important la migari donc ça fait plaisir que ce genre de mec a chopé sa bague après je le monte pas par rapport à mon top 100 je le monte pas parce que je n'ai pas de raison évidente de le monter par rapport à des mecs qui eux non plus n'ont pas rejoué depuis qu'on a fait ce classement donc du coup je le je le bouge pas il est bien en huit huitième all-time démonneur monsieur gary pate très bien je regarde ce que j'avais fait monsieur jason kid il est en place numéro huit qui a un peu chuté parce que j'ai revu aussi c'était par rapport à quoi j'étais par rapport à certains éléments non mais par rapport à quoi à ton top 10 ou à ton top 100 non le top 10 le top 10 10 à 6 ans ouais parce que nous deux je pense qu'on a regardé bob kousy on a fait fuck this bullshit après qu'on a fait le top 100 et qu'on a vu bob kousy on a fait ouais voilà c'est une quitte non je veux dire bob kousy a grimpé quelques enfin on verra si ça se trouve il n'est pas dans ton top 10 jason kid et à la bataille c'est les c'est les deux et quelque part je pense que je garderai toujours cette rivalité entre les deux enfin c'est à la fois cet amour entre jason kid et gary payton gary payton qui a été un des mentors de jason kid jason kid qui a grandement foutu la misère aussi à gary payton par la suite impossible de ne pas avoir jason kid dans le top 10 des meneurs all time un des plus grands gestionnaires un des plus grands cerveaux un des plus grands leaders un très bon tout à fait mais aussi un très bon défenseur qui a bossé sur son shoot comme un damné puisque pour rappel on l'appelait jason id vraiment il a eu aison kid parce qu'il n'avait pas de jumper he has no j et petit à petit dédicace à ben simmons jason kid est devenu par la force de son travail un très très bon sniper à trois points un mec fiable un mec fiable que tu peux à qui tu peux filer la balle demander à miami finale 2011 lorsqu'il faut sanctionner qui a un total de trois points qui est énorme et c'est pas de la chance c'est pas que des ballons qui ricochent c'est du travail parce qu'il est resté longtemps mais c'est du travail tout à fait et donc jason kid je suis obligé de l'avoir parce que je viens de parler de chris paul qui fait quelque chose avec des casseroles les nets de jason kid stop terminus tout le monde descend kenyon martin kiss van orne kerry kittles il ya personne colline non mais la raquette il avait il y avait motombo il va en finale nba avec rien dans une aire dans une aire de hachis parmentier tous les jours je sais déjà ce que je mange la semaine prochaine jason kid a réussi à se faire un stretch de 2000 à 2003 2004 qui était complètement dingue il était fort il était ultra fort légendaire à la passe j'ai grandi avec jean kid qui fait des passes de bowling les alléhoops aujourd'hui la plan les allou les alléhoops aujourd'hui que j'arrête pas de célébrer de très young avec john collins qui sont des alléhoops avec la planche jean kid ce sont des jason kid avec ken martin oui c'est une inspiration à laquelle très anglais j'ai appris ça avec jason kid parce que tu es en plein soit contre attaque soit demi terrain et en fait je vais te la balancer en l'air parce que j'ai la connexion que j'ai avec mon allié fort et donc kid au global il m'a toujours manqué un petit peu de scoring pour qu'il aille un petit peu plus loin c'est ce qui fait qu'il reste dans ces places là il m'a manqué évidemment de la de plusieurs bails parce qu'il est un peu dans ce range de gary payton de il l'a eu mais pas en tant que patron mais par contre c'est un lignable jason kid a eu un impact énorme sur l'histoire du jeu et je ne peux pas ne pas l'avoir dans le top 10 deuxième passe je te le laisserai dans un quart d'heure je te le laisserai dans un quart d'heure ok d'accord et hop je vais mettre un numéro 7 moi alors moi aussi je vais passer en 7 puisque alex a mis gary payton en 8 et bibi a mis jason kid en place numéro 7 bob cousy pour alex est en place numéro 7 j'ai mis gary payton ici tiens tiens c'est histoire de le mettre devant kit quoi tout à fait c'est c'est elle a pour le coup si je dis pas de bêtises par rapport au top 100 bob est dans le même ordre bob est derrière jason kid dans mon top 100 ah ouais bien sûr putain bah attends on fait les choses sérieusement ici je pensais pas je pensais que bob était très bien ils sont collés oui je crois ah oui de toute façon là tu sais à l'époque dans le top 100 on devait être dans les places entre 42 43 et 36 là où 33 tu vois genre voilà on est dans un range où l'on a serré des meneurs ouais bob cousy bas bob cousy le truc c'est qu'alors évidemment j'entends d'ici les défenseurs de kairi erving ou de damien lillard ou même de soit le d'or temps je ne vois pas que j'ai mis pas kairi erving tu mets pas lillard tu mets pas de jamal murray tant jamal murray il bouffe bob cousy oui d'accord peut-être oui mais bob cousy il a six bagues bob cousy il représente une ère à lui tout seul il représente une ère de la nba bob cousy on l'appelait houdini of the hardwood magicien des parquets alors ouais il avait pas une super main gauche ça dribblait pas ouf de la main gauche il jouait des chaussures un peu qui sont limite j'ai des crocs ouais voilà c'est ça tu vois des chaussures de montagne en fait quoi ça fait c'était plus compliqué c'était pas le même sport je suis d'accord il jouait en vieux campeurs mais c'était déjà la nba c'était déjà du basketball et bob cousy est un mec historique et c'est pour ça que ni nash ni gary payton ni russell westbrook ne peuvent pour l'instant nash et payton c'est mort westbrook on verra mais ils peuvent pas lui passer devant au moment où on fait ce top ten all time des meneurs c'est à dire à l'automne 2021 pour l'instant voilà j'ai bob cousy en 7 et bon après c'est vrai que pour le mettre au dessus je commence à galérer mais il est là il est grave là et les lillard ou les kairi erving s'ils veulent aller chercher du bob cousy ben va falloir commencer à envoyer du sale du vrai sale tout à fait j'en reparlerai un petit peu de monsieur bob cousy puisque pour un moment j'ai mis monsieur gary payton en place numéro 7 comme tu l'as bien souligné c'est juste pour taquiner jason kid et dire meilleur meneur défenseur de l'histoire de ce putain de jeu meilleur meneur capable d'attaquer au poste en discussion avec sean livingstone évidemment pour ceux qui ont connu les années livingstone mais kary payton était un enfer qui démarrait dès le milieu de terrain et reculait et reculait lui aussi qui est ce qu'il a emmené sur le toit de la conférence ouest des années 90 qu'est ce qu'il a fait jusqu'à aller jusqu'en finale nba avec seattle c'est une légende du jeu qui est monté à des hauteurs de scoring il ya très très peu de meneurs qui ont pu faire autant il avait des brooks tout à fait on vient de citer puis il y en a quand même au moins un autre que j'ai en tête tout à fait mais je veux dire tout à fait mais c'est de la nouvelle génération je veux dire si on avait fait un top 10 all time en 2007-8 combien de meneurs pourraient dire je suis monté aussi haut bien oscar non mais il avait le scoring un peu d'un arrière quoi tout à fait je suis d'accord il ya plus de vingt mille points en carrière tu as ce scoring lié à cette défense comme tu l'as dit un peu de shooting cette vista ce cette gueule ce visage si légendaire en fait et identitairement on a fait des top 10 et peut-être qu'on en refera des meilleurs combos de alley-oop all time c'est il ya du payton et du kem qui est tout le temps dans la discussion tout en haut il ya payton en défense il ya payton dans le leadership alors oui pareil on peut se dire perd il est pas allé plus loin et comme john kidd il a eu un petit peu une bague en fin de route certes c'est ce qui est c'est ce qui fait qu'il rentre qui peut pas aller c'est ce qui est le top 5 c'est ce qui fait qu'il peut pas aller titiller le top 5 tout à fait donc pour moi la payton et gary mon papa il est il est évidemment à son à son max là c'est à dire qu'il était top 6 je crois de mon top 100 all time en 2016 de mon top 10 all time en 2016 et là il recule un peu d'un spot parce qu'il ya un fou dingue qui passe en ferrari et même d'ailleurs des joueurs comme gary payton le regard et dix heures what the fuck c'est une révolution totale jeu en tout cas si vous n'avez pas gary payton dans votre top 10 des meneurs all time vous pouvez tout de suite changer de chaîne d'accord avec moi pour dire que westbrook peut aller le chercher oui parmi les joueurs encore en activité oui tout à fait mais quelque part j'ai envie de dire si westbrook et chris paul vont aller chercher eux leurs propres bagues comme des grands fin de carrière bah ça discute totalement avec avec d'accord ils peuvent mais bien sûr parce que toute façon comme tu l'as dit et on pourra revoir le top 100 all time si vous voulez le range des places 30 à 50 il ya un nombre de meneurs c'est serré on est comme des dingues parce qu'on est là attends où est ce que tu as mis cousy par rapport à kit de nage de payton de tout c'est une horreur c'est serré j'avoue gary payton est numéro 7 de mon numéro 6 et alex ami bob cousy passons en place numéro 6 on va bientôt être dans le top 5 des manières de tous les temps on va faire commencer à rigoler ok j'ai eu peur que tu le mettent dans ton top 5 parce que alex répète le quand même john kitt c'est quoi c'est ton meilleur joueur ton joueur préféré tous les temps j'avoue que en tout cas c'est un des joueurs qui m'a fait le plus kiffer clairement en tant que joueur parce que j'avoue qu'après il me fait pas kiffer heureusement que c'est pas un critère qu'est ce qui me fait bader non mais au niveau réputation et tout qu'est ce qui me fait bader waouh depuis qu'il a quitté les terrains déjà sur les terrains il y avait des trucs un peu bizarres qui traînaient autour de lui mais bon voilà ça jamais trop explosé médiatiquement mais là il me fait bader donc on lui souhaite quand même bonne chance avec les maves puisque au moment où on parle et au moment où on tourne cette vidéo jason kidd est coach des maves voilà on verra combien de temps ça dure toujours est-il que il est sixième de mon top ten all time des meneurs parce que par contre oh 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 pardon 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 mais genre le mec a inventé des passes j'ai remeneur c'est un quelqu'un qui doit faire des passes qu'il doit faire jouer l'équipe qui doit lancer le moteur qui doit être source d'inspiration et de progression pour ses coéquipiers jason kidd était tout ça et il était tout ça dès l'année une le mec il est arrivé à dallas coru qui de l'année direct il était là direct il pouvait mettre la misère un peu à n'importe qui au fur et à mesure des années comme tu l'as dit il a travaillé son shoot au fur et à mesure des années que son corps commençait un peu à être il pouvait l'été un peu moins rapide et tout enfin tu vois genre la paix la période nette c'est pour lui une période charnière où il devient un peu moins rapide tu vois il adapte son jeu en permanence il comprend il anticipe il a toujours alors lui c'est pas trois coups d'avancé c'est huit coups d'avancé tu as l'impression qu'il a enfin qu'il aurait pu jouer chez les bad boys des années 80 tellement il a inventé le vice et voilà donc je veux dire le record de passes décisives de stockton on en avait parlé on avait fait une vidéo genre c'était un record intouchable on va y venir mais si ça se trouve la deuxième place de kid ça se trouve elle est quasi intouchable non plus je dis pas que c'est pas possible mais déjà tu sais que c'est chaud bien sûr voilà on parlait de chris paul tout à l'heure il arrive tout juste au dix mille tout à fait bon bah à 37 ans enfin tu vois genre il va pas enfin on va voir mais il faut le fond en envoyé de la passe blessé faut être régulier faut être fort et puis voir la balle en main et tout faut qu'on te fasse confiance je transforme et des casseroles en cuisine de fois c'est ça c'est que jason kid à 39 ans il sait encore lui passe d'est quoi tu vois par match quoi donc c'est voilà donc il ya vraiment ce truc là en lui qui pour moi est hyper impressionnant il a inspiré trop de gens tu parlais de la passe contre la planche moi je parle de chez page la gestion de la transition par jason kid mais c'est un truc de fou furieux quoi la gestion de la transition par jason kid lui fait partie des mecs j'aurais bien voulu le voir là tu vois dans la nba qui court un peu plus mais un peu plus d'espace payton aussi un payton aussi tout à fait payton aussi il aurait été différent mais très intéressant également c'est quand même pas la même chose de gestion de transition non tout à fait mais je pense que je mettais 24 points de moyenne dans les années 90 2000 j'aurais pas il aurait fallu qu'il bosse son trois points mais il était capable ouais tout à fait donc voilà moi j'ai jason kid en 6 trop de bons souvenirs trop de choses incroyables trop d'équipe pourri qu'il a emmené loin vraiment loin avec des coaches plusieurs dont on s'est foutu de la gueule après pendant des années jason kid il emmène ça loin quoi fort quoi et puis membre quand même important d'une équipe championne d'une grande épopée de playoff donc ça c'est pas rien donc voilà sixième jason kid monsieur jason kid sixième évidemment dites nous vous l'avez placé j'ai mis monsieur bob cousy que tu as donc mis un spot un petit peu plus bas tu as été très complet sur bob cousy évidemment comment manquer de respect à une véritable légende du jeu bon il ya que des légendes du jeu là mais c'est pas en fait c'est pas une faute de frappe quand bob cousy fait partie des 75 greatest ou que la nba dit en fait il est dans les 25 les 50 les 75 et spoiler il sera dans les 100 en fait il ya et c'est pas bob cousy qui va soudainement lâcher des places il ya les palmarès le palmarès collectif tu as les six bagues tuer l'engin offensif le maestro de la plus grande dynastie de tous les temps alors oui on peut me dire il n'y avait que huit équipes et ça jouait main droite et il avait un jeune ce qui était fort et ok très bien mais il n'empêche que le principe de base des celtics qui ont roulé sur l'humanité pendant dix ans quasiment c'est grosse défense rebond de bill russell la balle elle est acquis elle est à bob cousy sa course sur les côtés et le et le boston fast break c'est vraiment devenu un le c'est vraiment devenu une nouveauté apportée par bob cousy qui a dit on va avec red our back a hanté vraiment la contre-attaque vraiment attaquer le plus vite possible pour que nos adversaires soient chaos et se prennent trop de points dans la gueule lorsqu'on entend des légendes du jeu comme isaiah thomas qui grandit dans la banlieue de chicago en galère quand même on en reparlera un petit peu plus tard si ça se trouve possibilité et qui dit que quand il jouait quand il était gamin et qu'il faisait des contrats attaques au playground ils appelaient ça une boston ils appelaient ça une cousy à chicago ils appelaient ça une cousy une boston c'est à dire que à force d'avoir regardé ça la contre-attaque c'était bob cousy que de la gagne qlg que la gagne avec les celtics légende totale du jeu origine française si vous le mettez prof institutrice à dijon si j'ai pas de bêtises est juste un des piliers de des débuts de la nba tu ne peux pas raconter l'émergence de la nba et les débuts de cette ligue sans parler de bob cousy qui a été juste un pour certains c'était 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 le joueur le plus spectaculaire de son air quoi en fait alors que je n'étais pas du tout spectaculaire c'est clair quand la nba fait une pub la nba lane comme on a pu le voir la pression de 15 ans ils prennent chris paul pour essayer de reproduire un move de bob cousy c'est pas parce que les mecs se faisait chier qu'ils avaient pas assez de photos c'est parce que tu essaies de prendre un meneur all-time avec un meneur au top 5 moi je suis un pls est-ce qu'on aura le même tops j'ai l'impression que tu as écrit long oscar robertson en place numéro 5 nous sont d'accord de migo ouais il a longtemps causé avec mon numéro 4 mais comme pour le top 100 la longtemps causé que mon numéro 4 joueur incroyable des statistiques incroyables alors il n'a qu'une seule saison c'est un petit joueur il n'a qu'une seule saison en triple double mais sur ses cinq premières saisons c'est un triple double de moyenne cinq saisons de suite mais il n'y en a pas une seule parce que ça manque genre il ya 9,9 rebonds 9,7 passes tu vois le petit truc comme ça qui fait que ce ne sont pas des saisons validées en triple double comme a pu le faire russell westbrook son fils tout à fait plus ou moins tout à fait à qui il a remis le trophée tout le monde a fait genre c'est oscar robertson il a fait un truc que oscar robertson n'avait pas le seul à avoir fait et oscar robertson pendant longtemps jusqu'à tant que westbrook soit lâché par kevin durant et par james hardon on disait mais non mais une saison en triple double avec 42 triples doubles dans la saison pas 41 genre oublié quoi allez vous faire la mixtape officielle de la nba de la saison de westbrook en triple double moyenne il commence tout de suite le monteur la vidéo avec magic jason kidd gary payton et lebron james qui disent non une saison triple double personne pour aller chercher ça pour le faire ou est-ce que peut le faire oscar robertson l'a fait oscar robertson était un précurseur oscar robertson était un meneur d'un mètre 95 avec la petite centaine de kills enfin pas en arrière quoi voilà c'est ça c'est un arrière qui jouait meneur même voir un né lié de l'époque parce que à l'époque voilà genre les années 60 parce qu'avant d'aller faire un titre avec les bucks de karim abdoud jabbar tout à fait l'autre il a fait les années 60 chez les kings enfin les cincinnati royals tout à fait et franchement à cette époque là il aurait presque pu jouer poste 3 ça aurait pas été choquant donc il y avait ce côté un peu costaud physique qui savait très bien utiliser ses forces athlétiques pour aller scorer donc il ya des saisons à 30 pions il y en a un paquet ça se corait beaucoup donc ouais c'est top 5 et ouais kid est derrière bob cousy est derrière payton est derrière westbrook et derrière on verra pour westbrook je répète chris paul nage tout ça c'est derrière oscar robertson je suis d'accord il est aussi en place numéro 5 chez chez bb pour ceux qui ne connaissent pas forcément oscar robertson ce qu'on va replacer dans le contexte quand même bob cousy plutôt années 50 et 60 oscar robertson plutôt années 60 et années 70 comme tu l'as dit cincinnati royals 1962 c'est la fameuse saison en triple double de moyenne celle dans laquelle il ya aussi du elgin bellor en 30 points à 100 points où il met 100 points et qui en saison à 50 points 20 rebonds de moyenne et c'est bill russell qui l'amipi de la saison puisque c'était voté par les pères à l'époque de big o un des shoots les plus soyeux et les plus beaux à voir de son air beaucoup de gens qui voyaient ce petit shoot à une main déposé comme ça une espèce de parmi les premiers turn around fade away ou en fait il était trop grand pour ses défenseurs et donc du coup il pouvait envoyer ses petits shoots en cloche et vu il avait une telle science du scoring que ça permettait comme tu l'as dit de faire des saisons à plus de 30 points de moyenne un beau mélange aussi une belle arrivée de la street un peu en nba avant que earl monroe débarque tiny archibald etc wall frazier oscar robertson s'est ramené aussi avec des moves qui étaient entre l'ère harlem globetrotters et le funk des années 70 quoi et donc cette espèce de pont c'est oscar souvent pointé du doigt parce qu'il ne gagne pas mais heureusement à l'époque si tu portes pas un maillot avec marqué celtics devant un peu compliqué quoi de gagner un petit peu je te confiens début des années 70 tu te fais enfin aidé par karmadou de jabbar et donc tout à fait mais c'est pas comme si abdou de jabbar et robertson s'étaient rejoints à milwaukee et qu'il avait fait une saison correcte c'est une des plus grandes équipes de tous les temps je dire ça remporte les 70 et 11 c'est un truc de mal ça gagne quasi 70 match enfin les gens quoi 65 66 victoires je sais plus combien ils en ont et en playoff ça démoli tout le monde bref on a vu ce que ça donnait enfin quand oscar était bien entouré c'est ça qui lui manque c'est que c'est pas lui le patron de cette équipe tout à fait donc il a un petit peu il est voilà c'est c'est jason kidd et gary payton mais version en termes de palmarès c'est à dire qu'il a lui aussi sa bague un peu en sidekick mais alors par contre il ya juste plus de 20 il ya plus de 25000 points ah oui non c'est un malade oscar oscar quatrième tout à fait alors que les fans des warriors sont en pls pourquoi ils se disent que se passe john stockton john stockton aussi est ce qu'on va voir le même top 5 john stockton est en place numéro 4 je peux revenir sur l'histoire c'est à dire avant de te laisser la parole tu as été je sais plus à quel spot tu as été honnête sur le fait que tu avais fait reculer un gars par rapport à ton top 100 et que non par rapport à mon top 100 je n'ai pas trop bougé non c'était touché par rapport à mon top 10 de l'époque oui c'est ça nash notamment qui a reculé nash qui a reculé lors du premier top 10 all time des meneurs j'avais mis stockton devant aisea thomas j'étais en hésitation émoji i took it personal i made the criteria et puis quand j'ai fait le top 100 all time j'ai mis il a finalement devant donc bref pour l'histoire maintenant aisea est d'un poil de cheveux de de fourmis devant john stockton mais parlons du facteur non du compagnon du facteur parlons du facteur bis ouais ouais c'est ça celui qui met les petites enveloppes dans la sacoche du facteur ouais parce que le facteur pendant ce temps il est enfin bref je vais pas finir parlons de john stockton 15 mille passes attendre je dis ça genre 15 mille passes 13 millions d'interceptions sera peut-être pas touché les interceptions lol il a mais c'est pas de l'avance qu'il a ces cinq saisons d'avance le meilleur passeur est le meilleur intercepteur de plus prolifique de l'histoire de la nba et la marge est le plus discret le joueur le plus discret aussi joueur dont on parle j'ai le joueur qui peut se balader dans la rue personne va l'arrêter incroyable gestionnaire incroyable shooter ultra fiable il a été clutch à plusieurs reprises il s'est aussi chié dessus dans les moments où fallait pas se chier dessus ça c'est clair et net sinon l'histoire du jazz ne serait pas tout à fait la même ce serait une franchise peut-être un petit peu plus comprendre peut-être plus souvent en jeu vidéo il aurait peut-être pas été aussi magnifique ils n'auraient peut-être pas été aussi souvent en finale nba si john stockton n'avait pas fait ce taff là exactement encore barclay du vice un mec que gary payton décrivait comme le mec contre lequel il aimait le moins jouer d'autres meneurs en ont chié face à stockton stockton c'était vraiment un gars qui par exemple te met 16 points mais il ya 16 passes aussi donc c'est là qui te fait très très mal il savait jouer vite il savait jouer de mi terrain un roi du pick and roll le roi pardon le roi voilà quoi entre lui et nash sa cause quoi on va dire oui mais bon alors j'ai dit des profils d'ailleurs similaires tout à fait de très bons shooters efficace mais qui tout est pas assez de très bons leaders de d'équipe de finale de conf oui donc voilà voilà ce que j'ai à dire sur john stockton moi il rentre pas sur mon podium parce que sur mon podium j'ai trois garçons qui sont à mon sens absolument intouchables sur le groupe hop 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 voilà je le dis j'ai pas peur de le dire et que donc jones stockton il est en bordure il est là il est comme ça là il est au bord du podium tel john stockton avec s'en a parlé en toute discrétion je vais remettre une couche sur sur monsieur john stockton le le les vrais couilles du jazz désolé car malone dans l'occasion de rediscuter mais en termes de voix de leadership de la stabilité du jazz pendant 20 ans utah a été une place forte de nba pendant 20 ans à coup de travail tu le disais 16 points s'espace mais pas 16 points à 5 sur 17 au tiers comme tu l'as dit on a eu l'occasion d'en discuter avec gary payton il ya quelques années on aurait dû lui poser la question d'ailleurs pour le top ten all time mais efficacité au tiers défense interception bon alors là du vice jeune qui est d'à côté c'est une bonne soeur parce que john stockton c'était incroyable chris weber en a parlé en disant qu'une de ses plus gros satisfactions lors de ses premiers playoff en carrière c'était dès un premier écran où john stockton arrivait de lui mettre un gros coup dans la mâchoire john stockton s'est relevé il lui a dit c'est bien à ta place en playoff la base avant de lui mettre un gros coup de coude dans les côtés ce qui a un peu perforé la respiration de chris weber fallait pas jouer avec l'autre dépasse dans tous les sens un sens du jeu et de la fiabilité qu'on trouvera peut-être pas sur aussi longtemps je veux dire on peut avoir des saisons individuelles qui sont meilleurs beaucoup des meneurs qui sont dans cette liste ont fait des saisons individuelles qui sont numériquement meilleures ou collectivement meilleures pas de problème tu n'as pas beaucoup quand tu es neuf fois de suite meilleur passeur de la ligue mais neuf fois de suite mais bien sûr mais pendant 20 ans tu pendant 20 ans tu rends fou c'est quoi c'est un hasard d'être dans la dream team il ya de la place non mais vous êtes malade le mec en fait il est là parce qu'il a arrête get the fuck out est ce que john stockton mérite d'être dans la dream team oui voilà c'est tout après tu peux dire je suis d'accord tu peux dire qu'il y a d'autres garçons qui méritent franchement je l'aime beaucoup ce que tu veux dire c'est que c'est qu'il n'a pas sa place et qu'il devrait avoir sa place oui oui bref ça c'est un autre débat à la semaine prochaine bah bref lui il était vexé bah bref allez mais on reparlera tout à fait on fera les les ailiers et qu'on sortira mais john stockton est dans le top 5 all time parce que numériquement c'est c'est intouchable regardez comment ça se passe quand aujourd'hui on arrive à halluciner d'un lebron qui peut essayer de se rapprocher de carrière du jabbar on considère ça comme une perf extraordinaire ça dépasse l'entendement je sais même pas si un type qui pourrait se rapprocher de stockton en fait le truc c'est que jason kidd en 19 ans de carrière soit autant que stockton il y a 3000 passes ds de moins mais c'est pas possible 3000 gire quand t'es un gros passeur et que t'es en fin de carrière et par exemple tu continues tu joues quand même 70 matchs puis tu fais quand même 8 passes par exemple tu vois donc t'es sérieux quoi tu vois genre en fin de carrière et tout en fait ça fait ça fait jamais que 500 550 passes la saison donc en fait ça veut dire que john stockton il a six saisons d'avance sur son dauphin jason kidd grosso modo on va regarder les chiffres exacts tu peux pas il a loupé dix matchs trois fois parce qu'il a fait un pique nique il a loupé dix matchs en 20 ans c'est la régularité même ça joue blessé ça représente l'équipe avant tout et oui on peut aussi bien dire que malone était le partenaire idéal de stockton que malone a aussi terminé en deuxième place des meilleurs scores de tous les temps parce qu'il avait un mec qui le mettait dans un timing bien sûr mais là pour le coup c'est un échange c'est un échange de procédés parce que je pense que si ça pas carl malone à la finition tu fais peut-être pas quinze mille passes c'est bien pour ça que je dis c'est pratique d'avoir malone pendant 18 ans bien sûr mais vu que c'est équilibré bien sûr c'est autant l'un que l'autre donc il faut mettre du respect sur le fait que le deuxième meilleur marqueur de tous les temps bas son fournisseur numéro un c'est pas michel michel quoi john stockton est quatrième du classement all time attendant de voir les garçons qui prend le dépasser parce que lui là et alex je pense qu'on peut le dire à moins que tu me réserves une surprise dans ton podium stockton ferme la porte il n'a pas la bague et ça il pourra jamais à moins qu'ils nous réservent un comeback il pourra pas aller chercher ça et ça c'est ce qui va ouvrir la porte à des garçons peut-être potentiellement il ya des garçons avec une bague qui pourrait venir causer très très fort genre t'as bob cousy trop de bagues mais il a beaucoup de stats john stockton pas de bagues mais normalement de stats il ya il ya un range il ya un range où tu as des gens qui peuvent venir titiller très fort ouais nous sommes d'accord podium podium c'est parti pas de blasphème alex c'est pas le genre de la maison monsieur pas de blasphème asia thomas tous les deux en trois je crois que c'est ce qu'on avait fait dans le top 100 également oui en tout cas moi c'est ce que j'avais fait moi aussi moi je suis complètement dans la lignée de mon top 100 j'ai vraiment tu as fait j'ai vu mon top 10 de 2007 je me suis fait à clairement je t'as vu il fait du mal à voir je vais devoir bouger les gens je vais devoir bouger les gens puis il ya des choses dit ok ça c'est normal c'est l'évolution du temps il ya des choses aussi où tu dis ok mon jugement ma vision globale de la greatness a un peu changé mais non ouais podium bien sûr monsieur isaiah thomas dick le patron de l'une des plus grandes équipes de tous les temps le général en chef l'ennemi de tout le monde il n'y aurait pas l'autre fou là on va parler qu'il serait il sera vraiment safe là dans les places de trois là il ya c'est juste qu'il ya quelqu'un qui débarque là mais qui il faut qu'il soit révolutionnaire pour faire bump et il ya d'une place c'est ça ces deux bagues c'est vraiment quand je dis général en chef c'est vraiment ça quand vous si vous regardez le l'excellent sorti fort sortie sur les bad boys de l'époque et tout vous verrez comment les mecs comme mahorn bill lemby et tout parle de l'aise et thomas mais oui the last dance c'est très intéressant sur ce qu'était aise et thomas comment il était détesté aïe et craint et craint par l'une si ce n'est la plus grande équipe de tous les temps et que pendant très longtemps il a fait partie de d'il était le leader d'une équipe qui a empêché michael jordan d'être vraiment michael jordan c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien que quand tu regardes un peu ce que c'était les pistons de l'époque ont quand même gratté deux bagues sur des celtics vieillissant et des lakers et des boules c'est quand même très sérieux bill demby rick mahorn il n'y a pas de génie non plus là dedans il ya des très bons joueurs joe dumar c'est fort tu vois mais genre vraiment le taf de rendre le collectif meilleur la notion de sacrifice le côté on va tout donner pour gagner et on s'en fout de ce que pensent les autres je trouve que vraiment aise et thomas y représente ça mieux que personne dans l'histoire leadership total défense les finales de 88 pardon sur une cheville le match c'est un malade le record de points dans un quart temps grand malade allez le voir on avait notamment écrit dessus sur ces sur cette émotion qui prend parce que les coéquipiers le voient et asia thomas fait partie de cette rare cast de joueurs de meneurs mais de joueurs qui auraient pu se trancher sur un bras pour aller jusqu'au titre c'est un warrior c'est un véritable warrior qui a été adoré détesté craint comme tu l'as dit qui n'a pas eu la meilleure image que ce soit en tant que joueur ou après qui n'a pas non plus la carrière la plus longue il ya quoi il ya 11 12 saisons non non il y en a genre 13 14 mais oui c'est pas la carrière c'est pas la plus longue blessure tendance achille qui met fin quand vous regardez kevin durant qui revient maintenant où tout se passe bien moi ça fait penser aussi de reparler de kevin durant et de son classement tout à fait pas dans cette vidéo mais c'est vrai qu'alizé à thomas ça fait partie de ce club malheureux des joueurs qui se sont tapés un temps d'achille manque un petit peu ce pour qu'il ait une place verrouillée manque un petit peu ces saisons de haut scoring où en fait il n'est jamais monté à tmvp ou un truc comme ça voilà c'est ce qui fait que c'est à dire que on dessine l'histoire de la nba et tu peins un tableau des années 80 bordures 90 tu ne peux pas ignorer aizé à thomas parce que comme il l'a dit lui-même et les termes sont forts il y avait un balle de fin d'année tous les ans entre les celtics et les lakers il y avait les boules ce qui commençait à arriver et il ya un groupe de types qui se sont arrêtés et qui ont décidé de défoncer la soirée niquer la soirée ce sont les bad boys de détroit menés par aizé à thomas ils ne sont pas menés par l'embierre ou joe du mars il ya du choc délit évidemment mais l'impact d'aizéa est trop et trop fort et ce côté vilain qu'il a comment il l'a assumé comment il l'a assumé c'est le meilleur vilain de l'histoire de la ligue c'est aizéa thomas on verra ça on en fera ça peut être un note tu es sérieux en plus on l'a pas fait celui-là ouais le top ten des vilains ça peut être un bien ça non tout à fait comme ça on reviendra sur cette phrase mais c'est vrai qu'il on revient souvent sur cette histoire de dream team et où il aurait pu y être en effet et où il ya eu des histoires politiques qui font qu'il n'y était pas mais aizéa thomas était le meilleur meneur avec magic johnson de 1 sa décennie et 2 de l'histoire il était devant meuf cousy si bird pippen et jordan n'avaient pas détesté à ce point aizéa thomas il était tous les jours dans la dream team tout à fait que venait d'être double champion ou si tous les jours il y est tout à fait aussi et il faut être clair aussi aussi aizé thomas ne s'était pas comporté comme un trou duc tout à fait c'est important que la sur cette ici aussi s'est porté comme un gros trou duc enfin c'est de la faute des autres c'est juste que il s'est fait détester il s'est rendu détestable ça l'a servi dans un sens parce qu'ils se sont construits là dessus ils ont réussi à être compétitifs là dessus et ça l'a desservi complètement parce que du coup bah les mecs ont dit bah non il vient pas point barre c'est ça c'est très bien quand on regarde évidemment et vous l'avez de disponible peut-être qu'on le fera le top 10 ou le top 100 ou le top 1 milliard des meilleurs joueurs petits de tous les temps aizéa thomas il est temps où il fait a eu puis bah et le handel le handel extraordinaire clutch handel leadership la totale pour aizéa thomas et donc parmi les meilleurs petits on a aizéa iverson qui discute en attendant que traillant et compagnie viennent le chercher ça y est il faut qu'il passe très bien ça commence n'empêche que tu sais en 2026 n'empêche au faturé oui enfin doucement quand même j'ai dit rejoindre la discussion voilà c'est à rejoindre la discussion dans dix ans quoi tout à fait voilà ouais voilà mais les bases elles sont propres l'audi va me placer d'hévin booker il ya dix minutes en me disant chris paul d'hévin booker c'est sérieux calme on fera le classement des des shootings enfin le classement des conclusions à tirs alors j'ai une entrée en 3 d'ailleurs dwayne white et jordan je vois j'ai descendu dwayne white et jerry west aïverson aïe numéro 2 comment ça se passe alors à putain ok ouais pas encore mais not yet mais tu sais que not yet alors pour ceux qui sont en train de stéphane curie stéphane curie calmez-vous et quand on dit not yet c'est parce que comme tu vois je pense démarrer stéphane curie n'est pas encore le meilleur meneur de tous les temps non il pourrait ce qui est assez incroyable et là on voit bien comment c'est l'un des grands intérêts de refaire ce top 10 all time bon il ya la discussion autour de westbrook nash chris paul qui est vachement intéressante il ya des histoires de petits reclassement entre stockton isaiah ou comment tu classes stockton isaiah oscar robertsson ok mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en 2016 donc il ya un peu moins de six ans on met tous les deux curie en neuf et là on met tous les deux curie en deux donc là dans le genre progression qui pique bah c'est vrai qu'à l'époque un quand on a fait donc le 21 janvier 2016 on était au milieu du hit check de la saison 2015-2016 mais on n'avait pas idée de la dinguerie que ça allait bien sûr que non on n'avait pas idée de 2017 après de 2018 rien déjà de 2016 juste à 2016 on savait pas que le mec allait mettre plus de 400 tirs à trois points dans la saison on savait pas qu'il allait être mvp de saison unanime unanime attend 30 points 50 40 90 11 11 3 points tentés par match 5 qui rentrent enfin genre un truc de taré une des plus grandes saisons de l'histoire de la nba une des plus grandes saisons individuelles je veux dire un mois après de l'année 73 victoire bien sûr un mois après la publication de cette vidéo il ya curie ok si curie from way downtown bang on va faire ça des moments ça aurait changé classement se trouve rien que ça on l'a répondu six mois après on a décidé ça et notre équipe extraordinaire quelle carrière putain et voilà c'est ça en fait le truc c'est maintenant on a ce joueur que est drafté en 2009 si je dis pas de conneries d'arri curiebio et johnny fin on a seul salut les wolves on a ce joueur qui est drafté en 2009 ce joueur qui a qui va là au moment où on fait cette émission il va sur ses 34 ans donc on commence à avoir un beau petit recul sur sa carrière de basketteur ce joueur dont la greatness est toujours intacte c'est à dire qu'on sort d'une saison ok elle a pas été très glorieuse pour les warriors en termes collectifs et tout c'est compliqué par contre stéphane curie en fait a été meilleur scoreur de la saison dans des avec des statistiques absolument affolante on a un joueur qui était critiqué quand il arrive en nba ouais les chevilles sont fragiles oui il est un peu frêle oulala ça va être dur sur le long terme maintenant on est en train de se dire putain mais il peut shooter comme ça combien de temps encore c'est ce qu'il y avait dj miller c'est que il a encore 10 ans et on va être là genre ben ouais parce que vu que l'autre c'est un marathonien et qu'il a dit que son régime en termes de taf c'est à prendre à courir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour être intouchable hors ballon et avec ballon il peut continuer comme ça pendant longtemps classement sans ballon je note aussi ça top 10 sans ballon stéphane curie comment vous dire on va en parler après de monsieur magic johnson mais classement des pareil des joueurs qui ont le plus révolutionné le sport on parle pas de la nba on parle du sport les gens qui ont le plus révolutionné le sport stéphane curie a révolutionné le basket ball comme james naismith n'aurait jamais pu penser comme ni magic ni cousy ni aucune autre personne dans ce classement aurait pu y penser stéph a changé le game il a changé pas le game juste en nba ou sur le terrain qui à côté de chez toi rue c'est partout partout la manière dont on draft la manière dont les joueurs travaillent sur leur tir sur le handle la manière même dont on voit les terrains il a été mention de ligne à quatre points on a gagné des matchs on a vu la gravité des joueurs et comment est-ce que certains se formaient pour que les attaques soient toutes nouvelles et autour d'un meneur le mot spacing a pris un nouveau sens avec stéph curie tu remportes des titres de champions autour d'un meneur oui tu en as remporté un en 2015 après merci kevin durand d'être venu enfin bon mais stéph n'était pas sur le bord du terrain tout à fait c'est lui c'est son équipe même avec kevin durand dedans bien sûr tout kevin durand qu'il est ça reste stéphane curie ça reste les warriors de steve curie et d'ailleurs ça restera ad vitam aeternam les warriors de steve curie bien sûr ce qu'on est en train de voir est complètement dingue c'est moi j'essaye de me pincer souvent pour me dire putain la chance la dernière fois je le balancé je je crois vraiment que je n'ai pas eu la chance de connaître en direct magic avec l'écart ça on va en parler pas grand monde pas grand monde tout à fait en tout cas aux états unis tu pouvais mais en europe tout à fait magic en direct ou même ou même ou même jordan tu vois j'étais un peu late j'ai eu certains mais bon c'était un peu compliqué tout à fait mais c'était trop compliqué c'est inexplicable d'avoir vécu stéphane curie en direct pendant son prime je ne sais même pas comment je vais pouvoir expliquer ça aux générations futures mais c'est un truc de ça n'a pas de sens c'est un truc de fou c'est un truc de fou les entraînements et les échauffements sont devenus des rendez vous de la planète basket c'est un mélange de joie de vivre de fun de chambrage de qualité de shoot hallucinante je veux dire c'est pas juste de l'adresse c'est du travail acharné c'est du mental de ouf c'est d'une efficacité à distance mais c'est du jamais vu le mec est en train d'enchaîner les saisons à 42 43 44 pour cent de loin en en prenant 10 et dans deux mois il ya réalline dans le rétro mais bien sûr il va exploser le record de réalline mais c'est vrai en plus il va l'exploser c'est même plus une discussion il n'y a pas de discussion c'est le meilleur shooter de tous les temps et donc du coup c'est là où c'est assez intéressant là tous les deux mis en deux donc on est resté prudit dans les clous ouais on est resté prudit on n'a pas voulu faire péter l'immense blasphème d'entrée mais honnêtement en fonction de comment ça se termine pour steve curry point 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 ouais il a réussi un attention il a réussi un truc attention mervyn bien sûr il a réussi un truc qui est complètement dingue c'est un de mettre une distance à l'ésil à thomas ce qui était pas gagné non et à stockton aussi il n'y a pas de causette moi j'étais là j'ai bien une distance maintenant en temps entre les un deux et les autres tu dis genre waouh waouh et c'est vrai que d'être aussi proche de magic waouh trop hâte de voir les prochaines saisons en carrière de stefan curie parce que combien de temps ça va durer qu'est ce qui va nous faire péter qu'est ce qui lui manque ouais vas-y on a envie un titre en plus encore on taquine encore stefan curie sur cette histoire de mbp des finales je pense que si stef 2015 là dessus franchement bien sûr même scandale ouais mais 2015 c'est un scandale nos disrespects vers igodela mais quand même un peu il lui manque un trophée en plus qui est celui de mbp des finales avec mbp parce que magic a et on va en parler après cinq bagues oui et puis il a toutes les cases qui sont cochés c'est à dire mbp mp final titre multi titre légende donc je tiens tu n'as même plus le droit à l'erreur donc stef il a déjà ce qu'il faut c'est à dire légende d'une franchise c'est le meilleur marqueur de l'histoire des warriors joueur générationnel il a aussi joueur générationnel joueur qui a transporté toute sa ligue sur ses épaules a dit tu sais quoi ok on est dans l'air de le brand des ailiers mais je vais vous montrer qu'on peut casser la phrase on ne gagne pas un titre avec des jump shooters il est arrivé il a dit mettez vous ça bien profond et je vous montrer avec clay et je suis un membre déterminant d'une des meilleures équipes de tous les temps que ce soit celle de 2016 en saison régulière ou même 2018 2017 tu regardes les warriors de kd stef et clay et raymond tu dis genre pardon c'est un orgasme continue c'est un pilier d'une dynastie c'est le boss de la dynastie warriors tout à fait il est dans la discussion comme tu as dit ce n'est même plus une discussion sur meilleur shooter de tous les temps il ya les autres garçons après et on fera peut-être ce classement mais tout le monde sera en train de dire salut au numéro 30 de golden state il fait partie d'une des plus grandes rivalités de tous les temps avec les caves et avec le brand enfin il fait partie de wade de ces légendes il est quoi dans notre top de notre top 100 le time on la ouais voilà c'est en 12 ouais bah c'est que s'il se rapproche en effet de plus en plus des places 9 8 7 6 on va être là genre magic on l'a mis combien déjà 4 5 attention là stef il arrive en courant il a encore il ya qu'est ce qui te manque toi pour toi c'est que magic c'est chaud magique c'est vraiment chaud parce qu'en fait il ya il ya quelque chose que stef ne s'appelle ne son surnom n'est pas magic mais il ya de la magie dans ce que fait stef c'est chef curry c'est chef curry il ya de la magie donc sur cette notion là de légende sur cette notion là de joueurs générationnels pour moi nous on voit ça aujourd'hui parce que nous on a beaucoup plus entendu entendu parler de magic mais peut-être que tu vois dans 20 ans les gens durant attendez vous êtes des ouf ok magic c'était cool mais stef c'est un truc de malade parce que n'auront pas la même notion que nous on a de magic a influencé quand même nos vies de fans de basket comme il influencera peut-être moins tu vois genre les vies de gens qui seront dans 20 ou 25 ans c'est l'équipe où là les mecs qui diront ouais les gars stef curry voilà c'est le type qui aurait un top 10 ils disent putain vous avez pas connu mab kouzi parce que quand même c'est une dinguerie par contre il ya un truc que stef va avoir beaucoup de mal à piquer à magic les titres à la limite j'ai envie de te dire on sait pas les warriors comment ils vont bricoler ça se trouve on nous faire un trade de ouf ils vont nous ramener je sais pas quel joueur ils vont se retrouver contender voir en position de gagner encore un titre avec curry au poste 1 tu vois pourquoi pas ça on ne peut pas savoir encore aujourd'hui par contre par contre magic johnson genre c'est le show time en fait magic johnson il représente un truc complètement fou on va venir que je vois pas trop en fait aujourd'hui par les chiffres par les titres steve curry il peut y aller par le côté le côté légendaire oui mais est ce que vraiment ça va devenir genre une icône incroyable de l'histoire globale du basket à wakery on verra on verra comme magic vraiment je pense je pense qu'en fait le nom en fait ce qui est différent et on va y venir après sur magic c'est que je pense que magic là où il a où il a fait c'est quoi mettons le tout de suite on a dit qu'on ne mettait pas je croyais qu'on ne mettait pas quand on était tous les deux d'accord non c'est moi qui n'est c'est moi qui n'écrit pas et que moi qui écrivent le truc c'est que magic a et on a parlé je crois que c'était très bonne discussion pendant le top 100 le time donc magic johnson numéro 1 encore tu t'as tenu time des maneurs en 2021 22 on a vu cette discussion lorsque magic est venu sur le tableau du top 100 et on a dit que si on faisait un classement des icônes de la nba genre magic en fait franchement les têtes numéro 1 mais voilà en fait parce que non tout le monde était là genre magic jordan chaque et après on se débrouille on va essayer de voir et ma mère c'est qui sert et c'est ça c'est que en fait mais ça va au delà du terrain c'est que magic a eu un impact qui est global et là où lui est numéro un magic et au curry ne pourra jamais aller le chercher là dessus sur un aspect c'est que la nba est ok jusqu'à 1979 et quand magic arrive avec bird elle va plus jamais se retourner l'impact dans le jeu l'impact médiatique là si on pense que michael jordan et david stern ont permis notamment l'internationalisation de la nba et le fait que ce soit mieux marketer mais alors magic ce qu'il fait dans les années 80 ce sont les bases c'est le plancher le plafond et les murs il donne les bases du marketing et tout après c'est une icône totale stef ce qu'il a fait dans les années 2010 à quelle vitesse il a révolutionné le bordel c'est à dire que on parle des fils spirituel de steve curry le type joue encore on est là on dit ouais très bien il shoot du logo ouais lillard il shoot du logo et ça va durer 50 ans machin sous du logo mais on est maintenant les gamins on voit au lycée les mecs shoot du logo steve il a que 34 piges à peine il est encore là c'est à dire qu'il a révolutionné le jeu et le spacing et la façon de prendre des shoots en comme ça quoi ça a tellement bien marché ça a été tellement puissant donc dans le jeu je suis je suis pas sûr je pense que dans le jeu on pourrait un jour à terme considéré que dans le jeu steve curry a plus oui voilà révolutionné la nba et le basket en général que magique c'est ça contre il n'a pas cassé le sous dans le côté iconique non non tu peux pas aller chercher magique le sourire alors steve il a le sourire aussi mais waouh non non de magique les les passes aveugues et puis magique mine de rien lui aussi pour l'instant c'est tout aussi chaud s h o w que steve d'accord mais il ya cinq putain de bagues non mais il ya les cinq bagues il ya eu la double le double profil c'est à dire le profil attends attends je gagne en high school je gagne en nca je gagne dès ma première saison en nba en étant rookie et mbp on le met en anecdote je suis un mec chelou athlétiquement je suis un meneur tout à fait mais je veux dire c'est quand même anecdotique ça on se dit genre oui il a été mvp rookie mvp les finales et rookie les mauvaises langues de rouille mais ça réduit déjà tout à fait mais on peut toujours en débattre il n'empêche que lorsqu'il est arrivé il était en complément avec karim abduljabar donc il faut avoir la chance d'être entouré par carré abduljabar un bon management qui te met james wordy byron scott norme nixon etc mais dans les faits il a été très très bon là dedans et lorsqu'il a pris des taquets comme en 1984 face aux celtics comme un peu avant avec les six heures et qu'il revient par la suite encore plus fort tu dis mais attends c'est marrant la fin des années 80 c'est qui le meilleur joueur de la planète c'est magic c'est magic johnson en fait parce qu'il est mvp et que sinon il remporte des titres et que tu peux rien faire c'est comme si magic et curry étaient tous les deux dans une espèce de conversation qui m'est venu à l'esprit quand je savais qu'on allait faire cette vidéo c'est que les jeunes ne prennent pas comme mauvais exemple mais c'est comme s'il y avait un espèce de classement des espèces de drogues et plus what the fuck de l'histoire de la nba et genre magic quand tu vois comment les gens parlent de magic ils te disent mais on était high mais toute la journée en le regardant jouer quoi parce qu'il se disait mais attends le mec est juste c'est ça te transporte en fait et steph à ce côté là t'es debout à 4 heures du matin et on a parlé des notifications curry il y en a plein qui le ça mais j'arrêtais pas de rigoler en disant j'ai déjà eu des dates où j'ai dit je suis désolé la ya steph tu te réveille en fait je pense qu'il y aurait magic et magic auraient pareil parce qu'au niveau statistiques alors steph c'est le shoot c'est les trois points et tout magic c'est la plus grosse moyenne de tous les temps de base et genre pas d'un peu les triples d'eau il y en a quand même bien sûr mais la dream team ultra polyvalent la dream team je veux dire tout lisez le livre de jack mccallum dream team pour avoir une vraie idée de l'impact exact de magic johnson premier chef qui arrive au chalet c'est genre chaud j'y suis j'en suis tout de suite et les autres n'y mouftent pas joran il fait aïe à magic qu'est ce que je vais dire je veux pas y aller bah si tu vois qu'est ce que capitaine avec son pote larry enfin bref non non magic johnson en cet automne 2021 au tout début de la saison 2021-2021 je mets bien tu as vu je mets bien les je mets bien les paramètres au moment où nous parlons est toujours et pour un moment quand même j'ai l'impression le numéro un du top 10 all time des bonheurs j'ai vraiment moi non plus je suis d'accord faut pas déconner j'ai vraiment envie d'avoir les avis des gens sur ces places sur évidemment sur le reste du top 10 1 les entrées et sorties ce que vous pensez les gens tout à fait chris paul exactement pareil est ce que vous avez stef 2 3 derrière et selon vous comment est ce que stef pourrait rattraper magic johnson si c'est possible ouais si c'est possible si c'est possible dans tous les cas on va devoir montrer le gros tableau allez big tableau le gros tableau avec donc voici ce classement du top 10 all time et je vais réutiliser le phrasé de alex au moment où on parle à l'automne 2021 donc après 2020 et avant 2022 je ne sais pas quand est-ce qu'on refera une update mais si on suit ce rythme là j'ai hâte d'être dans cinq ans quand même ouais on va avoir quelques dingueries à westbrook sur le podium exactement un petit truc à rajouter ou pas avant la conclue non écoute je crois qu'on est pas mal on est parti pour une belle petite série de top 10 il ya quelques belles surprises il ya quelques beaux sujets à nouveau à traiter il ya quelques gros update à faire moi j'ai commencé à checker un peu certaines update j'ai l'agent à oui quand même on peut le décaler parce que je vois beaucoup de travail je suis bien d'accord en fait lui là il ouais il est pas une bille depuis longtemps mais il faut déjà un sacré bordel ouais tout à fait et puis qui est à quel poste ça aussi on y reviendra dans les prochaines émissions pour voir s'il y en a qui sont toujours est lié ou il est fort au pivot est ce que le poste existe encore oui ça on aura l'occasion aussi d'en redébattre je te vois venir dans tous les cas n'hésitez pas comme on l'a dit à balancer vos suggestions de top 10 all time dans les commentaires on vous fait plein de bisous on vous souhaite un excellent lundi merci alliance à la prod et alex évident pour tout à lundi prochain pour notre top 10 all time des bisous ciao